Je sens que je vais crier souvent dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Cynthia et oui, j'avais tellement, tellement hâte à cette vidéo parce que ça fait des semaines, littéralement, que je la prépare. Le concept, c'est très simple, c'est que des fois, en scrollant sur TikTok, je voyais des marques un petit peu indie, genre de maquillage, que je me disais, oh mon Dieu, ça a l'air tellement beau, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, que ça brille, puis c'est phosphorescent, puis ci, puis ça, puis t'es comme, oh my God! Mais je commandais jamais au final parce que, bon, des fois, le shipping, c'est compliqué, tu sais, c'est des marques ou des sites moins connus, fait qu'on connaît pas trop la qualité, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Mais là, je me suis dit, tant pis, j'en fais une vidéo YouTube, donc je vais tout tester ça aujourd'hui avec vous. C'est surtout les swatchs, en fait, que j'ai hâte de faire parce que je pense que ça va être merveilleux, littéralement, depuis un mois, à chaque fois que j'ouvrais TikTok, puis que je tombais, genre, sur des marques de maquillage de même, j'enregistrais pour commander après, fait que, voilà, on va tout tester ça aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer par cette marque-là parce que ça risque d'être celle que vous connaissez le plus, même si c'est pas vraiment une marque très connue du grand public, je dirais. Donc, j'ai passé une petite commande chez Beauty Bay. Beauty Bay, par contre, les frais de shipping vers le Canada sont vraiment élevés et il y a aussi des frais de douane surprise parfois, alors ça a été mon cas. Mais je voulais absolument tester trois produits de la marque Made by Mitchell. Ça, c'est vraiment, genre, un maquilleur des médias sociaux qui a lancé sa marque puis que je connais depuis des années, mais je me suis jamais lancée. Pourtant, les produits ont l'air vraiment bons. Fait que j'ai pris deux produits teints, ici, le slip-do et le blush, qui appellent, donc c'est comme une espèce de blush liquide. Je vais aller faire ma base avant, mais on peut quand même faire des petits swatchs en attendant. J'ai reçu le colis, ça fait genre une semaine, et je me retenais de pas mettre mes doigts dedans. Je vous jure, j'ai rien essayé. Oh my god, c'est un highlight en gel qui a l'air assez sparkly, mais d'après moi, c'est que ça fait vraiment un effet wet. Je mets mon doigt dedans, ok, je veux voir si c'est vraiment cool. Aussi, au contraire, j'ai payé beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ah, c'est un petit peu doré, tu vois, je pensais que ça serait plus blanc. Et ça a l'air de briller bien, mais pas autant qu'en vidéo. C'était un peu ça mon stress, honnêtement, avec tous les produits aujourd'hui, parce qu'ils sont tout le temps filmés, tu sais, avec des lumières qui enhance. En même temps, je dis ça, puis je suis pas en lumière naturelle en ce moment, genre j'ai trois spots sur moi, mais on dirait que... Je suis pas en tendance à ce que ce soit plus glowy. Mais on va essayer tantôt sur ma face. Le blush, j'ai hâte de voir, j'ai pris la teinte Peach Sugar. Ça, il était super bien noté, d'après moi, ça va être pigmenté. C'est comme texture un petit peu mousse, on dirait. Ok, mais je pense qu'il va vraiment bien se travailler, la couleur est insane. Regardez comment ça s'étire. Ah, ça a l'air d'un rêve. Mais je pense que ce qui m'intrigue le plus, c'est ça ici. C'est un Body Gel Highlighter. Donc c'est pour le corps, un illuminateur de corps. Et il y avait deux teintes. J'ai pris celle-là. Ça avait l'air de juste bronzer un peu, mais pas trop, puis surtout de faire une nacre exceptionnelle. Fait qu'on essaie! C'est le Shine Slime que ça s'appelle. Oh là là! Êtes-vous prêts? Ça sent la gomme ballon! Ça sent les bonbons! Oh! Oh! J'espère quand même que la pigmentation va se diluer un peu, mais le reflet, déjà je peux vous dire, c'est incroyable. Peut-être si j'étais plus bronzée, ça serait mieux, mais sinon ça me fait juste comme un bel éclat, un peu peachy. C'est tellement beau! Je vous dis, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir des marques et de me laisser impressionner par des produits qui n'existent pas, tu sais, d'habitude, chez Sephora ou à pharmacie. Fait que là, à date, avec ça, on est bien partis. Ça s'étire comme un charme vu que c'est un gel, mais c'est un gel un peu gras, tu sais, fait que ça s'étire. J'avais aucun produit de même et ça sent, je vous jure, c'est tellement bon. Top! Je sais pas si je pourrais me le mettre dans la face tantôt. En base, on prend le risque, ok? Moi, je dis gang, on prend le risque. Oh! Oh my god! C'est comme le Flawless Filter, mais bronzant, puis next level. Mes joues sont comme 3D! Sur TikTok, j'ai fait la rencontre d'une marque que j'avais jamais entendu parler avant, ça s'appelle Caléidos. J'ai commenté juste une affaire d'eux autres et avec les frais de shipping, ça a revenu vraiment ridiculement cher, mais bon, c'était pour la vidéo. J'ai juste pris un de leurs crayons, en fait, parce que ça, c'est le vidéo TikTok que j'avais vue et j'étais fascinée, c'est des crayons qui sont comme holographiques. Il y en a à peu près 6-7. La teinte que j'ai choisie, c'est le Tourmaline et je me rappelle même plus quelle couleur qu'il y a shift. C'est peut-être genre vert, rouge, je sais pas, mais l'emballage est vraiment beau, là, on va se le dire. Êtes-vous prêts? Parce que moi, je suis très prête. Ok, attendez. Vous voyez avant moi? Ben oui, c'est ça, il shift du vert au rouge. Tu sais, des fois, il y a des ombres à papier comme ça, soit liquide ou poudre, mais en crayon, j'avais jamais vu ça. C'est très cool. J'espère qu'on va pouvoir s'en servir tantôt pour le look parce que ça va peut-être pas fêter avec mes autres pigments, là, mais sinon, pour vrai, tu te fais juste un genre de liner graphique un peu dans le creux de même avec ça, ça doit être incroyable. Puis honnêtement, tout ce que j'aurais pas besoin dans ma vidéo aujourd'hui pour le look final, ben, je vais les tester genre en Reel ou en TikTok, fait que vous irez me suivre là si c'était pas déjà fait. Il reste deux marques maintenant à unboxer. Premièrement, ici, on a une marque qui est canadienne et c'est Vanny Cosmetics. Et ça, c'est vraiment mon ami Tommy qui m'a fait découvrir via Instagram, en fait. Ça a l'air vraiment de la qualité, c'était pas trop cher. Il y avait des soldes, en fait, sur le site, fait que j'avais pris deux choses. Premièrement, les pressed glitters, c'est comme ça qu'ils ont l'air vraiment hot. Puis tu sais, les brillants, c'est pas le fun quand c'est lourd parce que t'échappes ça, t'en as partout. Là, au moins, ils sont pressés, ils ont l'air de se contrôler. Tu sais, ça doit être dans une espèce de formule gel, je sais pas trop. Puis on a des loose pigments ici qui étaient, je crois, en spécial. Mais ça a l'air trop beau, tu sais, un peu iridescent encore là avec un beau fini un peu perlé qui shift. On va le swatcher tout de suite. Oh, il faut faire attention. C'est parti. Oh, c'est très, très fin. J'ai jamais rien eu de tel. Oh my God. On dirait que la caméra, elle le pick up pas super bien, mais c'est fin, fin, fin. Genre, tu sens absolument rien sous les doigts. J'ai essayé de vous le montrer dans un autre éclairage un peu plus sombre, mais ça paraît pas tant. Honnêtement, c'est juste mon highlight qui va la venir tout le temps. Je voulais filmer avec mon sel, on voit beaucoup mieux. Fait que là, on va essayer les glitters parce qu'ils ont aussi, ils ont pas mis le nom direct de la teinte dessus. Et je pense qu'ils sont faits pour aller dans leur palette parce que, ah ouais, c'est ça. J'arrête pas de packaging. Futsch. Bon, ben, je vais le swatcher direct de même. Ok, c'est parti. Oh! Oh my Lord! C'est tellement opaque. Qu'est-ce que tu me niaises? En plus, on dirait que ça tient, là. Genre, ça colle. J'ai comme de la misère, là, si je veux encore le travailler. C'est tellement beau. Vanille cosmétique. Pourquoi vous me faites ça? Ça n'a pas de sens. Dernier colis. Ça aussi, peut-être, vous en avez déjà entendu parler sur les médias sociaux. Ils se sont quand même fait remarquer, là, par les amateurs de maquillage. C'est la marque Carla Cosmetics. Donc, eux autres aussi, j'ai pris des espèces de pigments louss comme ça parce que ça va l'air tellement beau. J'ai pris aussi les Special Effects Glitter. Ça, c'est la teinte Rose Glitter. Et ceux-là, c'était les Moody Cow qui avaient l'air vraiment populaires. Voyez un peu le genre, là. On va commencer avec les Special Effects Glitter. Ils ont l'air très beaux. Oh! Oh my God! Les reflets! Excusez-moi! En plus, ils collent bien la peau, c'est moi! C'est vraiment un de mes coups de coeur, à date. Mais c'est le fun parce qu'à date, c'est différent des autres. Celle-là, c'était vraiment un gel. C'est full opaque. C'est une couleur. Ça, ça fait vraiment un beau sparkly pis c'est différentes teintes. Ok, je t'ai que c'était... Ok, dernier swatch après ça. Oups! On se maquille avec tout ça. Oh! Ah! C'est fin, fin, fin! Pareil comme ceux-là de vanille. C'est-tu beau? Ok, il faut que j'aille genre clobber en soir. Ça n'a pas de sens. Tellement beau! C'est comme un effet sirène. Là, je vois du turquoise, du lila, du rose. Pis ça, ce qui est le fun, c'est que vu que c'est des pigments louss et que c'est ultra fin, tu peux t'en mettre sur le corps, tu peux t'en mettre en highlight, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Tu peux même les mixer dans un rouge à lèvres. Moi, j'ai pas pris rien pour les lèvres parce qu'il y avait rien d'intéressant pour moi ou, tu sais, que je porterais dans la vie de tous les jours. Mais ces affaires-là, tu peux en topper pis ça va changer la couleur du rouge à lèvres. En plus que ça expire, genre, jamais. Des glitters, des poudres de même. C'est vraiment intéressant, là. Ok, je pense que j'ai une idée. Étant donné que ces deux-là, c'est mes coups de cœur, je vais essayer de me faire comme une base bien étirée avec le pigment un peu bleu mauve de même. Celle-là, je le veux au centre de ma paupière parce qu'il est juste trop trop beau. Peut-être que je vais me servir du rose comme base pour que ça adhère mieux, on verra. Puis l'espèce de jaune qui est l'équivalent de tout ça mais de la marque Vanille et pas Carla. Je vais le mettre un peu plus au coin de terre comme en fade-out de l'autre qui va être plus aussi dans mon creux. En tout cas, on va essayer de quoi? Je suis pas sûre que je vais pouvoir rentrer comme tous les produits parce que ça va faire juste too much. Même si ça va être un look un peu édito au final qu'on fait, je pense que c'est vraiment tous des produits qui se suffisent à eux-mêmes. Fait que si je veux que mon look reste cohérent, c'est ça. Je pourrais pas tout mettre mais je vais essayer de rentrer quand même pas mal de petits produits. Puis on va commencer par le teint. Fait que je vais aller faire ma base. Je veux juste munifier ça un petit peu par-dessus ma base qui est magnifique mais t'sais, on n'a aucune, aucune couvrance. Fait que ça va juste venir dimmer aussi un petit peu l'effet métallique. J'ai pris mon petit fond de teint Shiseido que j'aime bien qui est super transparent puis quand même un petit peu lumineux pas autant que la base mais d'après moi, ça va être parfait. Après ça, je vais faire cachernes mes sourcils et on ira faire highlight et blush avec Made by Mitchell pour finir notre test de teint. Puis après ça, on va s'amuser avec les yeux. Cacharnes-Cosas. Pop, 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 pop. On va mettre un petit peu de corne base en haut. Sourcils qui sont un peu foncés alors je veux juste les définir pour les haussir. J'ai fait ma teinture en matin puis elle a tourné genre vraiment pas correct. Je sais pas si c'est mon Prow Lomination qui a réagi avec. Si ça se peut. Je pense pas, je sais pas. Mais bon, donc juste des petits coups avec mon Benefit Detailer. Fait que c'est parti pour le petit blush Made by Mitchell. Je vais s'en mettre un peu parce que c'était vraiment pigmenté. On a reblandé ça avec mon petit pinceau Charlotte Tilbury. Ah c'était beau là. C'est passé comme un petit nuage sur la peau vu que c'est texture mousse. On dirait que ça me fait penser un peu à ceux de Kuo qui sont liquides aussi. Même genre de texture, même genre de fini mais j'aime encore mieux ceux-là. Je vous dirais là, ils se travaillent vraiment comme un charme. Et la teinte est vraiment flash là. On dirait que j'ai pris un coup de soleil. Genre clairement, il faut que je repasse avec mon petit Beauty Blender. Je vais finir fondre les contours. J'aime full. Checker comment c'est flawless, seamless. On aime! Sincèrement là, 10 sur 10. Mais là, le slip doux. Est-ce que je vais réussir à autant l'aimer? J'y donne une deuxième chance parce que sur ma main, ça valait pas grand-chose. Mais là, je vais essayer avec un genre de gros pinceau de cachonne pour aller compacter vraiment le pigment ou la lumière. On va lui redonner une chance. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu peur parce que là, avec la texture du blush liquide qui est plus mât, est-ce que ça va faire kékis? Genre tout déplacé. Est-ce qu'on voit une différence? Ah ben oui. Honnêtement, oui. OK. De loin, ça fait un peu plus 3D. C'est que de loin, c'est beau. Ça vient vraiment faire un bon B. Si je compare à ce bord-là, c'est assez obvious. Merci. Mais de proche, la texture, c'est peut-être un peu moins cute. Je vais essayer au doigt l'autre bord un peu. C'est fou. On dirait que tu prélèves rien. Puis pourtant, après ça, ça commence à faire beau. Mais genre beau de loin plus que de proche, je dirais. Ouais, on dirait que le pinceau, c'est mieux. Ah oui, c'est ça. Là, tu le vois apparaître. Ça vient vraiment comme sculpter ma joue. Ouais, ça fait définitivement plus éditorial comme produit que pour tous les jours, mais je veux quand même aller en mettre ailleurs. Tu vois, c'est long, je trouve, avant qu'on voit, non? Même sur mon nez. Mais ouais, c'est pas l'affaire la plus facile à travailler, mettons. Ça fait pour les yeux, on commence avec notre petit pigment loose ça plus au coin interne. Ça fait tellement beau. Juste ça. Juste ça du mascara, T'as un look. Pour vrai, c'est très discret, mais c'est beau, beau, beau. Ouais, juste presser, là, si vous en voulez pas partout dans votre face, mais checker comment c'est beau. On dirait qu'on le sait que c'est pas une palette d'ombre à paupières régulière à cause c'est tellement fin. Pour vrai, je capote, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo. Là, on y va avec notre petit Moody Cow, donc on est rendu chez Carla Cosmetics avec un pinceau rond un peu plus petit que si vous voulez, vous pouvez humidifier très légèrement. Là, j'aurais dû le faire avant, mais en tout cas, c'est juste un peu avec genre votre fixatif. Si jamais vous voulez pas que ça aille partout, mais regardez, on a même pas eu de chute. Si vous y allez, logiquement, vous aurez pas des brillants partout dans la face. Fait que, OK, on y va ici. Oh mon Dieu que c'est beau. Je vous dis, ce serait des looks qui seraient plus beaux juste avec un produit, mais la vidéo aurait été un peu courte et un peu plate. Là, lui, il a l'air vraiment comme en transparence, mais ça donne vraiment juste une petite texture à paupières. Vous savez qui aimerait ça? Marianne, plaisance. Marianne, elle vit pour des petits pigments spéciaux comme ça. Je vais y envoyer la vidéo. Ça fait moins bleu, moins opaque que je pensais, mais pour vrai, c'est vraiment quand tu bouges que t'es comme, ah, surprise! Pour vrai, juste avec les lumières de studio, je trouve ça beau. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la fin avec un flash dans le noir que ça va donner. Ça va prendre forme bientôt. Vu qu'on a déjà des petits reflets roses, je pense que ça va être beau d'aller avec ça en base, mais je veux pas le rendre opaque comme tantôt. Fait que je vais juste prélever comme ça, genre avec mon doigt vraiment doucement, juste pour avoir notre base un peu plus sticky au cas où parce que les autres brillants sont quand même lousses, Fait qu'on aura ça en base. Hé, sérieux, je vais être un clown. Je vous amertis. Ouais, c'est certainement ça qui va arriver, mais au moins, vous allez les voir toutes en action, t'sais, vraiment sur les yeux, où est-ce que ça va. Vous allez pouvoir juger qu'est-ce que vous trouvez beau, qu'est-ce que ça vous tente d'acheter parce qu'on dirait qu'il y a personne qui fait des reviews de ça sur YouTube, ces marques-là. Là, on va aller mettre les Mrs. Rose. Je pense encore au doigt, juste en tapotement. Ah yes, ça enlève le petit effet rose. C'est ça, ils sont vraiment plus neutres que les autres ici, plus rose froid. Hé, mais ils sont tellement pigmentés, c'est fou. C'est fou comment ça brille. Hé, pour vrai, j'ai pas tant de fallout. Presque pas. OK, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plein de textures au niveau des paupières. J'aime ça parce que peu importe comment je regarde, on voit des nouvelles teintes apparaître. Mais là, je pense que j'irais rajouter un peu de mât et un peu de couleur parce que ça reste quand même très pastel et quand même portable pour du glam. Puis Tommy, il m'avait passé au cas où le color case de Made by Mitchell. Fait que je pense que je vais prendre un petit liner rose que je partirais comme en under ici là puis que je viendrais comme au coin de stand parce que, t'sais, c'est sûr, ça va se mélanger avec les brillants, ça va être un peu tough. Mais on va essayer de quoi. OK, fait qu'en bas, je remonterai un petit peu ici, je vous ai dit, on fait un look funky aujourd'hui là. En bas, évidemment, je veux juste blender un petit peu. Pas que ça a l'air de sortir de nulle part cette ligne-là, t'sais. Je vais continuer un peu sur ma paupière, ça me tente de couper un peu la texture ici là. Comme le mât puis le glitter en contraste, c'est juste trop beau. OK, finalement, ça change pas mal le look mais j'ai décidé de compléter mon liner, d'ajouter même un peu de noir pour comme tricher un petit peu que mes yeux sont plus grands, mettre du crayon blanc. Fait que j'allais faire la même chose de l'autre côté. Ah oui, ça bloque un peu. Fait que je sais pas trop ce que ça va donner mais j'espère que dans le prochain clip j'aurai des pas pires cils malgré tout. Fait que voilà ce que ça donne pour les yeux. Étonnamment, j'ai été capable de rentrer des faux cils là-dedans. Je trouvais que ça prenait ça avec un look aussi intense. Là, j'ose pas ajouter quelque chose en bas vu qu'on a vraiment comme l'effet liner mais j'aimerais ça un petit rappel de notre jaune qui est comme tout seul au coin interne pis je me demande si c'est en highlight même si ça serait fou. Là, on fait des looks Instagram on s'en fout un peu là mais ouais, je pense que j'ajouterais un petit peu de tout ça. Très léger. Honnêtement, ça le fait. Je pensais que ça serait bien plus intense que ça. C'est sûr que ça ajoute un peu de texture mais je trouve que ça fait un beau rappel de couleur fait qu'avec un pinceau duofibre, vous saurez que ça se peut. Vu qu'on a pas eu tant de fallout et que mon teint serait maintenant officiellement complété, je vais juste mettre un peu de setting spray pour que tout ça fasse beau. Là, pour les lèvres, c'est sûr que je veux les garder simples parce que la vedette est ici mais je pense qu'on va ajouter un peu de ces poules-là par-dessus, genre une petite huile à lèvres de quoi même parce que celle-là de Looky est comme un petit peu t'sais rosée pH des lèvres et elle fait pâle sur le cou fait que je pense que ça va être parfait. Donc, je prends un peu des Moody Cow juste un peu. C'est très bleu. Finalement, c'était peut-être un peu trop Oh non, ça se fure! Ah non, j'aime ça finalement. Ça fait juste comme un petit reflet irisé qui rappelle vraiment les yeux. Bon, ben je regarde la table au cas où mais non, on a tout testé fait que c'est ce qui va compléter le look, gang. J'espère vraiment que vous aimez ou en tout cas que vous avez trouvé l'expérience agréable à regarder. C'était surtout ça le but parce que je sais bien que c'est pas tout le monde qui va reproduire ce look-là demain matin. Genre même pour moi qui est maquilleuse, ça reste un peu étance comme look mais au moins j'aurais vu tout en action et je pourrais vous refaire de très jolis looks avec tout ce qu'on aura ben pas utilisé mais aussi ce qu'on a utilisé combiné. Fait que là, je vais les mettre seule et je vais être bien contente avec ça. Fait que j'espère que vous avez fait découvrir des marques moins connues de maquillage mais qui en valent quand même la peine si vous cherchez des choses vraiment uniques, des pigments. Moi honnêtement, juste pour le genre de body shine de By Mitchell's, ça valait 100% la peine de faire cette vidéo-là. Mais sinon, pour vrai coup de coeur pour Carla Cosmetics, j'ai vraiment trippé sur ses couleurs et ses choix de pigments. Je vous dis, si vous voulez vous gâter, aller faire un tour sur leur site, tout va être en barre d'infos. Fait que gros merci pis n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour m'aider à remonter dans l'algorithme et ainsi peut-être m'aider à rembourser les dépenses rattachées à cette vidéo. Surtout les frais de shipping. Sans joke, merci d'avoir été là tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!